De la guerre d'Espagne, on garde en tête cette icône de Robert Capa. Pourtant, il s'y est rendu plus de sept fois en trois ans et en a ramené avec deux de ses amis photographes, Gerda Taro et Chim, une quantité d'images. En 39, Capa fuit la France. Il laisse derrière lui trois boîtes qui rassemblent la plupart de leurs reportages. 4500 négatifs, une source documentaire monumentale pour l'histoire de la photographie. En 1940, on en perd complètement la trace. Ce n'est que 68 ans plus tard, en 2008, que les précieux négatifs sont retrouvés au Mexique. Avec le temps, cette archive est devenue ce qu'on appelle la valise mexicaine. Se plonger dans les négatifs pour la première fois fut vraiment un moment extraordinaire. En fait, c'est toujours fascinant de regarder les négatifs, de regarder comment les trois photographes ont créé leur photographie, ont composé chaque plan. C'est vraiment comme je l'ai toujours dit, comme d'observer les dessins d'un grand peintre, comment ils ont conçu leur histoire. Robert Capa, comme Chim, comme Garda Taro sont des dents antifascistes. Capa a été emprisonné en Hongrie, à Budapest, avant de partir à Berlin pour des raisons politiques. Garda Taro, pour des mêmes raisons politiques, a été emprisonné en Allemagne. Elle est allemande, elle est allemande et elle est juive. Chim travaille dans un journal communiste. Évidemment, ils sont engagés du côté républicain. D'ailleurs, la plupart des photos de Robert Capa et Chim sont utilisées par la propagande républicaine. Capa, Taro et Chim ont vraiment travaillé et sont nés à une époque pendant laquelle les magazines avaient besoin d'eux pour partir en tant que photographes. On publiait beaucoup plus de photographies dans les magazines. Il y avait un essor de la presse illustrée et les gens achetaient. En 1938, fait rare, Capa publie un essai de huit pages dans le Picture Post, Life et Match. Comme vous pouvez le voir, le Picture Post écrit « Un enregistrement de la guerre moderne de l'intérieur ». Life écrit « Allez au plus près de la guerre d'Espagne, comme aucun autre appareil photo ne s'en est approché auparavant ». Donc, c'est une approche radicalement nouvelle de la photographie de guerre, qui était un peu plus distante. On photographiait après la bataille ou avant la bataille, mais jamais littéralement pendant l'action. La valise mexicaine, c'est aussi la redécouverte du travail de Gerda Taro. La compagne de Capa est morte en 1937 au cours d'une bataille, et ses photographies sont longtemps restées dans l'ombre du reporter. « Elle n'était pas seulement la petite amie d'eux, elle était surtout une photographe extraordinaire et à part entière, qui avait ses propres légendes, ses propres histoires. Elle travaillait indépendamment de Capa. Vous pouvez voir ici ses compositions très dynamiques, des diagonales fortes. Elle était sûrement influencée par l'imagerie soviétique constructiviste, et ses films aussi. Mais ce qui est intéressant de voir dans ses photos, ce que vous pouvez voir dans les planches contact, c'est que parfois, elle a une approche moins posée, où elle prend des séries de clichés à la volée. Comme vous pouvez le voir ici, avec ces garçons assis dans l'arbre, en train de regarder un événement. » La valise mexicaine témoigne d'une période pendant laquelle la photo de guerre a construit son vocabulaire visuel. « Eux, ce qu'ils vont photographier, c'est un peuple qui se bat. C'est pas une armée qui se bat, c'est un peuple qui se bat. C'est des miliciens, c'est des femmes, c'est des enfants. Et dans leur couverture photographique, ça, c'est fondamental. Si on regarde aujourd'hui comment les photographes photographient, par exemple, Alep, en Syrie, on va voir la même chose. On va voir un peuple en armes, on va voir des réfugiés, on va voir des victimes du bombardement, des victimes de la guerre. Et ça, on n'avait jamais fait photographier la guerre comme ça. »